Bonjour à toutes et à tous ici iShotix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale dans le sens où il n'y a aujourd'hui pas vraiment d'intérêt dans cette vidéo C'est une vidéo un peu pour vous communiquer de trois petites infos que je tenais à vous préciser et que ces personnes auxquelles je vais vous parler ne sont même pas au courant Je leur en informerai en temps voulu, enfin lors je pense lors de l'upload de la vidéo Donc comme je vous ai dit des personnes, je vais parler de deux trois chaînes de personnes et pas ma seconde chaîne mais une chaîne à part Je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes après vous avoir expliqué de où est-ce qu'on se passe sur ce gameplay sur un W3 On se retrouve comme vous l'avez tous compris sur Arcaden avec mon mp7 tir rapide silencieux Donc on va se retrouver en recherche des destructions pour une de mes premières parties sur Xbox en recherche des destructions Donc c'était Barto qui voulait faire une petite recherche, bon je lui ai dit ok, bon cette fois-ci je ne vais pas trop me prendre la tête vu que je déteste ce mode sur un W3 Donc sur les autres Call of ça passe très très bien, que ça soit sur Code 5, Code 6, bon maintenant Code 6, voilà quoi Je ne reparle plus trop 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 vu que la communauté c'est pas ce que... Donc voilà, sinon sur Black Ops aussi, du pur plaisir sur de la recherche Et je ne sais pas si vous avez remarqué mais je me viens de faire une petite full team et je désamorce avec une classe les gens Oh là là, je suis fier de moi, franchement c'était une des actions les plus... où j'ai été justement le plus fier de moi Donc ils étaient 5 ennemis en face donc c'est pour ça que j'ai fait que 5 kills Et j'ai réussi à faire mon petit 6ème kill point en désamorçant la... bon bref Je vais tout simplement vous parler de... une, deux, trois, trois chaînes Donc trois chaînes qui me semblent justement importantes de vous les citer Car regardez l'ennemi à gauche, je l'ai vu, mais regardez l'ennemi qui va se mettre en face de moi Je savais qu'il y avait un ennemi, c'est pour ça que je ne me suis pas trop pris la tête Donc voilà, petit spécialiste direct Mais d'ici peu je vais me faire éliminer par un joli temporisateur On va dire ça comme ça, un petit temporisateur, on va dire ça comme ça Bon bref, je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux fois comme ça mais c'est bravo Alors tout d'abord je vais vous parler de le coffre à clip Donc le coffre à clip c'est une chaîne qui a été créée par moi-même Qui consiste à poster tous les jours des trésors du jour Donc vous ne comprenez pas, c'est normal Alors le coffre à clip Donc tout d'abord le coffre à clip Regardez, je vais me faire tuer maintenant Donc le coffre à clip, voici son nom Et pourquoi le trésor du jour ? Car tout simplement quand on a un coffre, on a très 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 souvent un Non je me suis trompé Quand on a souvent un coffre, on a très souvent un trésor Donc du nom trésor du jour Et pourquoi le trésor du jour ? Donc en gros ça consiste à que vous en tant qu'abonné Vous envoyez tous les clips que vous avez Que ce soit un clip sur Battlefield 3, un clip sur Battlefield 2, un clip sur un vieux jeu Un clip sur MW3, un clip tout simplement sur Call of Duty Ou autre jeu qui consiste à avoir un certain truc Donc ça veut dire que sur Battlefield ça peut être un clip marrant Sur Call of Duty ça peut être un clip drôle ou C4, je sais pas Un clip impressionnant avec une quad Ça peut être un clip simple, une quad feed Ça peut être un clip majestueux en faisant une quinte, en une balle, je sais pas Et sur Battlefield ça peut être un clip tout autre différent En gros ça peut être quelque chose de hyper marrant Et qu'on pourrait rigoler Et en gros ça consiste en fait à que vous en tant qu'abonné Vous envoyez ces clips et que chaque jour je fasse un trésor du jour Qui consiste justement avec un petit commentaré sur le trésor du jour Et en fait je mets ce clip là, je fais le petit montage nécessaire Et en gros je commande votre clip Et en gros plus il y a de personnes qui envoient leur clip Plus il y aura de clips dans ce trésor du jour Donc voilà pour cette présentation de le trésor du jour Le coffre à clips Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne Il y aura une petite énotation qui s'affrichera maintenant Pour le coffre à clips De toute manière les annotations se remettront en description Pour tous ceux qui sont autres que sur Ordi Donc maintenant je vais vous parler De la chaîne de Barto X360 Il y en a qui vont savoir qui c'est Il y en a d'autres qui vont pas savoir qui c'est C'est pour ça parce que j'ai dit n'importe quoi Donc je vais vous en parler plutôt maintenant Donc NSW Barto c'est justement à lui qui appartient à cette chaîne Donc NSW Barto fait aussi des vidéos sur Youtube NSW Barto fait des vidéos qui ne sont pas forcément très vues Mais qui sont plus ou moins impressionnantes Dans le sens où il est un des seuls francophones Par exemple à faire le fameux World True sur Halo Anniversary Donc Halo Anniversary est le fameux Halo premier du nom Qui a été remasterisé en HD Donc il est un des seuls francophones justement à faire un World True sur Youtube Et donc justement je tenais à préciser La personne d'après ne sait pas aussi que je parle de sa chaîne Dans cette vidéo mais je tenais quand même à parler de leur vidéo Car elle le mérite Et donc je vais vous mettre un lien maintenant Pour aller sur la chaîne de Barto Car tout simplement il fait des vidéos sur Minecraft Sur Halo Sur Call of Duty etc Et en fait il va bientôt avoir ses 100 abonnés Donc abonnez-vous pas pour qu'il ait ses 100 abonnés Mais s'il vous plaît abonnez-vous seulement Si vous appréciez son travail Car les abonnés inactifs c'est franchement pas quelque chose que Déjà moi j'apprécie pas d'avoir des abonnés actifs Moi je préférais avoir 80 abonnés Et avoir 80 vues en tout cas par vidéo Que avoir 200 abonnés et avoir la moitié qui regarde mes vidéos Et l'autre qui ne regarde pas mes vidéos Parce que ça peut être un certain encourageant pour certaines personnes Et regardez le petit clip que je vous fais Donc un clip à la syntaxe Un clip au MP7 Et un petit cut qui nous fait une petite triple feed En recherche et destruction C'était quand même joli Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Barto Donc je vous ai mis le lien N'hésitez pas à y aller Maintenant je vais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Astro 1290 Donc la plupart Peut être pas la plupart Mais certaines personnes vont comprendre Enfin vous savoir c'est qui Je tenais à parler de lui Car tout simplement c'est un trickshoteur De haute qualité en quelque sorte Qui nous fait justement de magnifiques trickshots Qui nous fait même des tutoriels de trickshots Et en gros c'est une personne que je côtoie Que j'ai pas eu encore l'occasion de parler beaucoup avec malheureusement Donc il faut quand même qu'on se fasse un petit projet les deux Mais en gros N'hésitez pas à aller voir sa chaîne Car tout simplement il nous fait des trickshots Donc pour même moi qui ne suis pas un amateur de trickshots Je suis plus amateur de killfeed Mais en gros lui en tant que trickshoteur Il le maîtrise extrêmement bien Et il se permet même de justement vous faire Des tutoriels de trickshots Car tout simplement il a le niveau pour Et j'en confirme le tout Cliquez sur le lien justement qui se trouve en plein sur votre écran Donc si jamais le petit fond iShotX C'est tout simplement mon fond de bureau Le bureau de mon ordinateur Il a ce fond là Car tout simplement je me suis fait ça il y a quand même un bon bout de temps Il faut peut-être que je refasse un nouveau Bref en gros je vous mets le lien Enfin le lien cliquer sur l'image de ISX C'est justement ma chaîne iShotX N'hésitez pas aussi à cliquer sur l'image justement de Astro Qui est écrit Astro Car c'est son nouveau pseudo Mais ça reste Astro dans la globalité Donc vous cliquez sur ce lien Ça vous redirigera vers sa chaîne Et aussi vous cliquez sur le carré Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre Mais je pense mettre une couleur Allez on va mettre du Du vert Allez hop on va mettre du vert Donc cliquez sur le carré vert Parce que là j'ai pas encore fait son carré vert à Barto Vu qu'il a pas vraiment de logo officiel Moi non plus Moi c'est une petite image que je me suis fait aussi il y a longtemps Bref cliquez sur l'image verte Qui vous redirige vers la chaîne de Barto Donc et aussi Haha j'ai oublié de le mettre encore C'est cliquer sur la bande La bande où c'est écrit En fait non ça va être aussi un carré Le carré où il y a le logo Le coffre à clip Donc n'hésitez pas à cliquer sur le logo Le coffre à clip Qui vous redirigera sur la chaîne du coffre à clip Donc n'hésitez pas à visiter ces 4 chaînes S'il vous plaît Enfin la mienne vous la connaissez certainement Mais ces 3 chaînes Rien que d'aller voir qu'est-ce qu'on fait dessus Je dis on parce que le coffre à clip Et moi qui maintient cette chaîne Astro maintient sa chaîne Et forcément Barto maintient la sienne Donc n'hésitez pas à aller juste guigner Vite fait Qu'est-ce que ça consiste leur chaîne Et peut-être que vous allez apprécier leur chaîne Et ensuite vous allez les suivre Officiellement en quelque sorte Leurs vidéos etc Et donc voilà je tenais vraiment à parler De ces 3 chaînes Et je tiens aussi à parler rapidement De l'intro Donc je pense que la plupart l'ont vu Cette fameuse intro que j'ai mis il y a 2 jours Voire 3 Lors que j'uploade cette vidéo Donc aujourd'hui on est le 29 mai La vidéo que j'ai uploadé de l'intro Était mise le 27 mai Et en fait cette intro était peut-être Mon intro officielle Et je tiens à faire cette petite parenthèse Car tout simplement la personne qui va se reconnaître Logiquement Et ben Qu'est-ce que je voulais dire maintenant Et ben elle a pris Une heure pour faire cette intro Je dis une heure parce qu'il ne m'a pas dit qu'il a pris une heure Mais moi je sais qu'il a pris une heure Du fait que sur mon ancienne chaîne Pour les personnes qui me suaient sur mon ancienne chaîne J'avais fait une intro Ça m'avait pris plus d'une heure même De faire cette intro Et justement j'avais pas le courage encore une fois De me refaire une intro Car je n'ai pas l'occasion de suivre beaucoup de tutos De gérer Cinema 4D à fond etc Donc justement j'aimerais faire appel à vous Qui êtes GFX Si vous pouvez me faire une intro officielle Et pourquoi pas l'intro qui a été mis Sur ma chaîne Il y a deux jours Car tout simplement Il y a eu beaucoup trop de dislikes Et en fait mon but dans cette vidéo C'est de vous demander Si vous aimez cette intro Et j'ai eu les commentaires positifs Et les commentaires négatifs Mais principalement négatifs Malheureusement Malheureusement oui et non Car dans un sens Il a quand même bossé dessus Et dans un autre c'est un peu vrai C'est pas la meilleure intro du monde Mais en tout cas La personne qui a fait cette intro Je t'en remercie encore une fois infiniment Et aussi Tout petit dernier truc J'arrête au plus vite possible Ce que je vais dire Donc normalement je devais vous poster Pas un gameplay comme ça Je vais plutôt vous proposer Mon tutoriel sur le Twix Store Et l'effet de Color Correction Via Sony Vegas Pro Mais justement je n'ai pas eu le temps de refaire Parce que j'avais fait un tutoriel Ça fait quoi un mois que je l'avais fait Et justement j'avais quand même J'avais pas des lacunes dessus Mais j'avais fait une petite erreur au niveau du commentaire J'avais expliqué 2-3 petits trucs Qui n'étaient pas forcément très bien expliqués Et justement vu que c'était pas très bien expliqué Vous avez peut-être pas bien compris Et j'ai décidé de le refaire ce commentaire Donc j'ai déjà un peu préparé le clip que je vais utiliser Etc Donc justement La prochaine vidéo je vais essayer de faire ce tuto au plus vite Car normalement je devais le faire durant le mois de mai Et là on est déjà fin mai Bientôt le début juin Donc justement je vais essayer de faire cette vidéo au plus vite Donc si vous regardez quelques petites vidéos en arrière Il y aura une triple feed Avec du Twix Store Et justement ça va être plus ou moins ça Mais entre temps j'ai quand même bien appris sur ce Twix Store Et sur cet effet de color collection Et je vais vous proposer Un tutoriel de plus de qualité Que je vous avais proposé le mois précédent Que je vous ai jamais uploadé Et donc on se retrouvera très bientôt Pour ce tutoriel Donc moi je suis hyper fatigué ces temps-ci Donc c'est pour ça que Ça peut peut-être se ressentir au niveau du commentaire etc Je suis énormément épuisé Et j'ai du mal à me faire des commentaires très 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 bien Malheureusement du fait que je suis hyper crevé Les causes sont personnelles Je ne peux pas vous les expliquer Je ne vous expirerai pas Ok vous avez compris Je ne vous expliquerai pas Pourquoi du comment je suis crevé Enfin voilà Ça c'est des problèmes familiaux Des problèmes personnels etc Donc moi je ne vais pas vous en dire plus sur cela Par contre vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Twitter Pour savoir l'actualité de ma vie Non quand même pas Mais savoir 2-3 petits trucs supplémentaires de ma vie Savoir 2-3 petits trucs du fait que Quand je vais mettre la vidéo en ligne Quand est-ce que je vais mettre les autres vidéos en ligne 2-3 j'aime sur certaines vidéos Que vous pourrez voir Quelles vidéos j'ai potentiellement aimé etc Donc je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook Ça peut être intéressant pour vous Et aussi pour moi Je tiens quand même à le dire Parce que les gens le cachent Mais moi j'aimerais que vous me suivez sur Twitter et Facebook C'est une certaine forme Comment dire D'apprendre plus sur moi Donc voilà Là je parle depuis 13 minutes 20 à peu près Donc je vais m'arrêter là dessus Moi je vous dis à bientôt Pour ce fameux tutoriel Si ce n'est pas ce tutoriel C'est que je n'ai pas eu le temps Parce que ça prend quand même bien Un peu plus d'une demi-heure Pour faire ce tutoriel D'effet de Color Collection et de Twixtor Donc je fais les deux réunis Plus 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 L'installation du Twixtor Parce que c'est un plugin qui se télécharge à part Ce n'est pas avec le Sony Vegas de base Donc moi je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo qui va suivre Je ne sais pas Enfin je vais espérer quand même faire ce tuto Au plus vite Sinon Je vous remercie toujours de votre fidélité à ma chaîne De ma fidélité sur Twitter et Facebook Etc Je vous dis à bientôt Cliquez sur les liens que je vous ai mis en fond Cliquez sur tous les liens Ce serait super sympa de votre part Et si vous aimez les travaux de ces personnes N'hésitez pas à vous abonner Ça ferait plaisir à tout le monde Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Bye bye